Salut à tous les amis, c'est CryptoPortage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo spéciale. Vous l'avez vu au titre, on lance aujourd'hui un nouveau concept sur la chaîne. Alors, nouveau concept, oui et non, puisque vous l'avez très probablement déjà vu sur d'autres chaînes YouTube, notamment celle de CryptoFuture, il me semble, et celle aussi de Roadto5K. Lui, sa chaîne, elle est vraiment dédiée à ce concept. Donc voilà, je récupère plus ou moins le concept, mais je vais essayer de le faire évidemment à ma sauce, avec ma méthode d'investissement, avec ma vision du marché. Donc voilà, il y aura quand même pas mal de différences. Et puis, je ne regarde pas trop leurs vidéos, donc en théorie, je ne serai pas plagié. Je vais vraiment faire mes propres investissements, et ce que je pense le plus judicieux. Vous allez aussi pouvoir participer à l'inventure, via l'espace commentaire, via mes réseaux sociaux, donc Twitter par exemple, ou le Discord. Essayez de me conseiller pour faire gonfler ce portefeuille, parce que, je ne l'ai pas dit au final, je vais essayer de faire passer un portefeuille de 1000$ à 10 000$. Ce sera le premier objectif, et selon comment on y arrive, on verra par la suite, quand on aura les 10 000$, si on essaie de se lancer un nouveau défi. Donc ça, on verra ça un peu plus tard. Déjà, on va se concentrer sur la première étape, donc faire passer 1000$ jusqu'à 10 000$. Donc, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir participer. Je vais très souvent vous demander votre avis en commentaire, pour essayer de m'aiguiller. On est une communauté, autant en profiter. Et puis, surtout, vous allez pouvoir voir comment j'investis, et comment je gère plus ou moins mes comptes en crypto-monnaie. N'oubliez pas tout de suite de mettre un pouce bleu pour aider au référencement à cette vidéo, puis vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos sur ce concept. Alors, je n'ai pas encore défini exactement le programme de sortie de vidéo de ce concept. Je pense que ça se fera en fonction, s'il y a beaucoup de nouveautés, si j'apporte beaucoup de nouveautés dans le portefeuille. S'il y a des changements, je vous ferai une vidéo. Mais s'il n'y a pas trop de changements, je ne sortirai pas une vidéo pour sortir une vidéo. Je pense que c'est mieux comme ça. Du coup, j'intercalerai ça au milieu des ADJ, qui sont le programme classique de la chaîne. On va donc maintenant rentrer dans le vif du sujet. On se retrouve sur la plateforme centralisée, qui va servir vraiment au maximum ce projet. Donc, j'ai choisi Ascendex. Alors, pourquoi j'ai choisi Ascendex ? C'est tout simple. C'est parce que c'est une des plateformes que je n'ai pas pour mes comptes persos. Et je n'avais pas envie de mélanger mes comptes persos avec le projet. Donc là, c'est une plateforme totalement vierge, qui va pouvoir me permettre de vous montrer directement le portefeuille dans son intégralité. Et comme ça, je ne me mélangerai pas avec mes comptes persos. Là, je vous vois venir. Vous allez me dire en commentaire, mais pourquoi il y a 1150$ alors que tu me dis qu'on part de 1000$ ? Alors, je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement parce que le projet, en fait, j'ai lancé la semaine dernière. Je pensais pouvoir tourner la vidéo directement dans la folie. Finalement, ça a pris un petit peu de temps. Donc, j'ai acheté des crypto-monnaies il y a déjà une semaine. Et vous pouvez le constater, on a déjà fait une plus-value de 250$. Une plus-value latente, puisque je n'ai pas encore revendu. Mais voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas 1000$. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Allez, on se trouve sur l'application CoinTracking, qui sera le portfolio où je vais rentrer mes achats, mes ventes à chaque fois. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir suivre l'évolution du portefeuille. Donc là, vous le voyez, je vous l'ai dit, on a 1150$ à peu près. Au moment où je tourne la vidéo, vous pouvez constater rapidement les achats que j'ai pu effectuer. Donc, on a du Atom, du Kava, du Fed, du Chiliz, du EOS, du Casper, du ASD, qui est le token de la plateforme Ascendex. Et du CAPS, donc pour l'instant, voilà, le portefeuille, comment le portefeuille est composé, vous l'avez sous les yeux. Je vais vous détailler très rapidement les achats, histoire que vous pouvez vous estimer quand j'ai acheté, enfin voilà, vous donner un ordre d'idées. Donc, mes Atoms, je les ai achetés à 21$, les Ascendex à 0.30$, les AAV à 174$. Alors, AAV, je vais vous en parler juste après, parce que je les ai déjà revendus. Mais j'avais acheté des AAV, du Chiliz à 0.25$, de l'UOS à 1.37$, du CAPS à 0.09$ et du Casper à 0.11$. Donc, si vous voulez la preuve, voilà, je vais vous montrer tout simplement l'historique des commandes, l'historique des ordres. On est bien sur Ascendex. Donc, regardez, ici, vous avez la preuve que j'ai bien effectué tous ces achats. Donc, n'hésitez pas à faire pause au cas où vous ne me croirez pas. Voilà, je veux vraiment être transparent dans ce projet, vraiment, vous montrer que c'est possible d'amener un portefeuille de 1000$ à 10 000$ en crypto-monnaie. Mais, évidemment, on peut perdre aussi. Voilà, ce n'est pas sûr du tout qu'on y arrive. Si demain, on rentre en Bear Market pendant un ou deux ans, ça va être très compliqué. Mais, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais, au moins, voilà, vous verrez tout. Et vous pouvez aussi, du coup, suivre le projet et même participer avec moi. Attention, j'ai oublié de le dire en début de vidéo encore, mais voilà, je ne suis pas conseiller financier. Faites bien vos propres choix derrière. Ne copiez pas forcément bêtement le truc, mais vous pouvez vous en inspirer. Vous pouvez aussi le copier, finalement. Mais, si vous le copiez, ayez bien conscience que, voilà, je ne suis pas conseiller financier et que c'est de l'argent que vous avez perdu d'office. Dites-vous ça. Comme ça, voilà, il n'y a aucun problème sur ce sujet. Je vais vous faire une petite partie analyse technique pour vous expliquer, d'un point de vue technique, pourquoi j'ai choisi ces crypto-monnaies. Alors, déjà, la première thèse d'investissement, c'est tout simplement qu'il me fallait des projets où je pense vraiment qu'il soit possible de faire un x10. Parce que, voilà, 1000 dollars pour aller à 10 000, il nous faut un x10. Donc, si j'achète du BTC ou de l'Ethereum, je ne suis pas sûr qu'on arrive très rapidement au x10, même si c'est possible. Mais, personnellement, je pense que Bitcoin a beaucoup moins de chances de faire x10 actuellement que, par exemple, le CAPS, en tout cas, en termes de rapidité. Donc, c'est pour ça que j'ai privilégié des petites crypto-monnaies, des altcoins pour, justement, essayer d'aller plus rapidement à 10 000 dollars. Mais, comprenez bien une chose, c'est que c'est donc beaucoup plus risqué. Parce que, pour avoir de gros rendements, il nous faut forcément de gros risques. Après, voilà, c'est comment vous gérez votre portefeuille. Là, évidemment, je me permets, voilà, de prendre plus de risques sur ce projet parce que j'ai quand même envie que ça aille un peu plus vite. Mais, après, voilà, ça dépend si 1 000 dollars pour vous, c'est une somme conséquente et que vous voulez vraiment viser du très, très, très long terme et être plus prudent. Vous pouvez intégrer du Bitcoin, vous pouvez intégrer de l'Ethereum. Mais, moi, personnellement, pour, en tout cas, de la partie 1 000 dollars à 10 000 dollars, je veux, voilà, prendre pas mal de risques. Et c'est pour ça, donc, que j'ai choisi des altcoins où je pense vraiment qu'un fois 10, c'est possible pour intégrer, donc, mon portefeuille. On va débuter par le CAPS que j'ai acheté, donc, ici, au niveau de cette mèche, à peu près, tout simplement, parce que, vous le voyez, pour moi, on est sur un gros support, donc, 0.08, donc, on a travaillé pas mal de fois. Ici, ça nous avait servi comme résistance. On a la grosse résistance, ici, à 0.12 dollars et là, on est en bas du range. Donc, voilà, mon premier achat sur CAPS, je l'ai effectué ici. Peut-être que je remettrai un petit peu d'argent si on revient tester ce niveau, donc, les 0.08. On verra sur le marché. La grosse position, donc, Atom Cosmos, voilà, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'en parle souvent, que j'aime beaucoup cette crypto. Donc, je pense que ça va être clairement l'écosystème où on va le plus s'investir. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment on se démerde directement sur, notamment, Osmosis, donc, qui est l'exchange décentralisé de Atom. Donc, on va plonger, mettre un peu les mains dans le cambouis et, comme ça, vous allez pouvoir voir ça en vidéo directement. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté pas mal d'Atom dans mon portefeuille. Et je pense que, franchement, même un x5, même, peut-être, voire un x10 sur Atom Cosmos, c'est quelque chose qui est possible. J'avais regardé vite fait les market cap, mais voir, pour moi, Atom au même niveau, notamment, que Solana, enfin, je trouve pas ça forcément déconnant. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai pris pas mal d'Atom. Et de toute façon, nos Atoms vont nous servir pour gagner des airdrops potentiels. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai pris pas mal d'Atom. Donc, je les ai achetés ici. J'aurais bien aimé en acheter un peu plus bas dans cette box ici. Bon, le prix ne nous a pas donné cette chance-là, donc, voilà, tant pis, c'est comme ça. Mais, en tout cas, on a pour le moment, ben, une belle plus-value réalisée sur, enfin, non réalisée sur Atom, puisque le cours, depuis que je l'ai acheté à 21 dollars, est monté à 32 dollars. On poursuit avec le Chilliz. Chilliz, pareil, c'est un très, très gros projet, voilà, qui est lié au monde du sport, que j'adore vraiment énormément. Et on est vraiment sur un gros, gros range. Donc, forcément, quand j'achète des projets pour investir, j'achète pas sur des tops de marché. J'achète sur des grosses consolidations. Et là, on est vraiment sur une consolidation sur Chilliz. Donc, pareil, j'ai quasiment acheté le point bas ici de cette correction. Donc, on est autour des 0,25 dollars sur Chilliz. On verra où ça nous mène. Peut-être que j'agrandirai aussi ma position sur Chilliz à l'avenir, puisque c'est, pour moi, un projet qui a clairement 1x10 dans le ventre. Prochain projet, c'est UOS. Alors, lui, c'est le seul que j'ai acheté un peu haut. Mais vraiment, j'adore aussi beaucoup le projet. Ça mélange, enfin, c'est dans le gaming. Le gaming, voilà, je pense qu'il y a un très gros potentiel avec les crypto-monnaies à venir dans le futur. Donc, c'est pour ça que je me suis permis d'en acheter un petit peu ici. Je pense que c'est aux alentours des 1,20, 1,10 sur un point bas ici. Donc, voilà, on a aussi pris une belle plus-value pour le moment. On est sous résistance. J'avais fait l'analyse hier dans l'ADJ. Donc, voilà, je ne vais pas la refaire. Mais UOS, voilà, je n'hésiterai pas notamment à renforcer. Je vous l'avais dit hier dans l'ADJ, ma position sur les 1$. Si on revient, cherchez les 1$ sur UOS. Secret Network, je n'en ai pas dans mon portefeuille. Mais c'est une crypto que j'aimerais beaucoup ajouter. Donc, on verra par la suite si l'occasion se présente ou non. J'ai, par contre, ajouté du Kava. Et ça, je l'ai ajouté aujourd'hui. Donc, voilà, si jamais vous voulez rentrer aussi sur Kava et sur FET. C'est deux projets qui tournent sur l'écosystème AtomCosmos. Donc, voilà, moi, je pense que AtomCosmos, enfin, tous l'écosystème, tous les projets qui sont reliés à AtomCosmos ont de belles perspectives d'avenir, notamment en 2022. Donc, c'est pour ça que je me permets de les acheter. On est sur la fameuse zone de rechargement. Je vais vous la mettre ici. Hop, regardez. On est pile dedans. Donc, c'est pour ça que j'achète. On est sur du weekly. Donc, il était en long terme. Et pour FET, c'est la même chose. Hop, regardez. On est pile dans cette zone-ci. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait un premier achat, tout simplement. On verra ce que ça donne par la suite. Ensuite, Ascendex, alors, lui, je ne vous cache pas que je l'ai pris uniquement parce que c'est le token de la plateforme sur laquelle on est. Donc, là, c'était pour la symbolique. J'ai mis 50$. Le cours est plutôt bas, mais la charte n'est quand même pas forcément très, très belle puisque là, on a enfoncé ce point bas. Donc, on verra ce que ça donne. Mais, voilà, c'était sans trop de grandes convictions. Et enfin, pour terminer, donc, le AAV que j'ai acheté ici. Donc, sur ce gros, gros support. Donc, techniquement, voilà, pour moi, c'était intéressant d'entrer sur AAV qui est un très bon projet d'un point de vue fondamental. On a eu un magnifique pump et j'ai revendu au niveau du trait ici parce que, pour moi, c'est la médiane du range. C'est une résistance. On a eu un gros pump. Et pourquoi j'ai revendu ? Parce que je me suis clairement dit, voilà, que AAV, faire un fois 10 sur AAV, ça peut être compliqué. C'est un peu comme le Bitcoin et l'Ethereum. C'est déjà bien capitalisé. Et je pense qu'un fois 10, c'est plus rapidement faisable que le Bitcoin et l'Ethereum. Mais ça reste quand même compliqué. Donc, c'est pour ça que je l'ai enlevé du portefeuille. Je l'ai revendu. Donc, on a pris une plus-value, il me semble, de 30, 40$ à peu près sur AAV. Je vous montrerai tout à l'heure le trade. Mais, voilà, je ne veux pas le garder en portefeuille long terme finalement. Donc, c'est pour ça que je l'ai revendu. Sur CoinTracking, rapidement, pour analyser un petit peu le camembert et voir la répartition vraiment du portefeuille. Donc, ce que ça représente en pourcentage. Donc, vous le constatez, on a toujours un maximum du SDT. Donc, 35% de notre portefeuille est encore en stable coins. Et ça, vous le verrez tout au long de la série. Mais ça sera très, très rare. Les moments où je serai 100% investi en crypto-monnaie. Je pense même que ça n'arrivera jamais. Puisque, voilà, je veux toujours avoir des stable coins de côté. Au cas où on se mange à moins 50%, à moins 60% au cas où on rentre en bear market, on aura de quoi de réin... J'ai buggé. Et on pourra réinvestir. Et ça, c'est très important de pouvoir réinvestir. Parce qu'une fois que vous mettez 100% de votre investissement dans les crypto-monnaies, et bien, voilà, vous ne pouvez plus rien faire, en fait. Concrètement, le cours descend de 50%. Vous avez la tête sous l'eau. Et vous ne pouvez strictement plus rien faire. Vous regardez le cours et vous priez pour que ça remonte. Donc, c'est pour ça qu'avoir tout le temps des stable coins, c'est hyper important. Selon moi, encore une fois, c'est chacun sa méthode d'investissement. Mais moi, pour moi, je veux toujours avoir des stable coins. Donc là, je suis à 35% environ. On va peut-être tomber à 30% selon les opportunités que je vois, 25%. On verra. Mais en tout cas, je vais beaucoup me servir de la localisation du BTC, de mon analyse technique sur le BTC. Là, pour le coup, j'aurais pu augmenter bien plus mon exposition au marché. Parce qu'on était vraiment dans une belle zone de bottom pour le BTC. La zone de rechargement, si vous suivez les ADJ, vous le savez. Mais là, actuellement, on est quand même assez bien remonté. Donc, je pense qu'on est sur une localisation où on va avoir 35% environ de son portefeuille en stable coins. Ce n'est pas déconnant. Probablement que quand, si jamais on revient, vraiment, si ça donne des 60 000 $, vous le savez, est hyper importante. Je prendrai peut-être quelques profits. On verra. Parce que, vraiment, en fait, ce qui va être compliqué dans ce défi, c'est que je dois prendre plus de risques que si je gérais mon portefeuille habituel. Et je vous jure, vraiment, c'est assez compliqué à faire, de se remettre dans la psychologie, comme si j'avais vraiment 1000 $ et de m'investir à fond dedans. Donc, je vais essayer de faire ça au mieux. C'est pour ça aussi que je vais avoir besoin de votre aide. N'hésitez pas vraiment à me donner vos conseils. Comment, vous, vous feriez ce défi ? Me donner des crypto-monnaies qui n'ont peut-être pas encore explosé et que vous pensez qu'elles peuvent avoir vraiment un très gros potentiel. Vraiment, je veux que ce soit un défi communautaire. et que, voilà, tous ensemble, on réussisse à monter à 10 000 $. On va arriver à la fin de la vidéo et on va conclure avec le petit trade que j'ai fait sur AAV. Enfin, le petit trade. En gros, j'avais acheté au spot et j'ai rendu au spot plus cher. Mais, du coup, on a fait une plus-value puisque, là, pour le coup, on a récupéré plus du SDT que lorsque l'on était rentré. Donc, vous le voyez ici, je ne peux même pas vous le mettre en gras. Mais, en gros, cette ligne-là, c'est AAV contre l'USDT que j'ai acheté à 174 $. J'en ai acheté pour 50 $ et je l'ai revendu, donc, aujourd'hui, à 286 $ pièce. Pour 86 $, donc, c'est une plus-value d'environ 35 $ qu'on a réalisé sur AAV. Donc, voilà, ça, c'est clos. On passe à autre chose. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et, vraiment, je veux vraiment vos retours sur cette série, vos avis. Donnez-moi des conseils. Voilà, on essaie vraiment d'échanger tous ensemble. Je vais essayer, donc, pour le suivi de cette série, de à chaque fois que je ferai un changement sur le compte. Si je vends un truc, si j'achète quelque chose, je vous le mettrai, je pense, sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je verrai, voilà, si ça en compte trop mon Twitter, on trouvera une autre façon de faire. Mais, pour le moment, je pense que je vais faire sur Twitter pour les petits achats. Voilà, à chaque fois, je vous le dirai sur le Twitter. Et puis, voilà, je pense que c'est clairement une série qui peut être cool. Moi, ça me hype pas mal. Et, on verra là où ça nous mène. Donc, un petit pouce bleu. Et, on se dit à demain, les amis, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada